Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, l'Inter qui gagne 5-0 contre la Lazio, ça me fait extrêmement plaisir, la petite Lazio s'est montrée faible comme l'Atalanta, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir cet énorme football de l'Inter, franchement on dirait le nouveau Barcelone, c'est un truc de tiki-taka, c'est vraiment un truc de fou, la belle tire croisée d'Eriksen, ça m'a vraiment fait jouir, franchement c'est un truc de fou, Vidal qui te tire du milieu des terrains, une putain de barre, mais c'est un truc de fou vraiment, et franchement je suis trop content, ah non je suis en train de me tromper, j'étais en train de jouer à la Playstation, c'était sur PES 2020, excusez-moi, c'était un mauvais truc, un partout contre ces merdes de la Lazio, un partout, un truc ridicule, franchement c'est un truc de fou, on dépense des millions et des milliards pour ces joueurs de merde, et on n'arrive pas à gagner contre une petite Lazio de mes couilles qui sert à rien, donc qu'est-ce que je dois dire de plus, qu'est-ce que je dois dire, il faut critiquer, il faut balancer tout le monde, il faut niquer tout le monde, non je peux pas, je peux pas parce qu'on est encore au début, on est au début du championnat, et on remarque déjà qu'on commence à chialer contre une petite Lazio, contre le Milan on va perdre bien sûr aussi 6-0, comme ça au moins on le sait d'avance qu'il n'y a rien à récupérer, on a une équipe de merde à ce qui paraît, parce que si on n'arrive pas à battre la Lazio, c'est comme si on n'arriverait pas à battre la Spezia, voilà donc c'est comme ça les gars, c'est comme ça, il faut accepter qu'on est de la merde, qu'on ne sait pas jouer tout simplement, voilà, moi je suis déçu, je suis déçu parce que cette victoire aurait été normale, normal, et que là maintenant on se retrouve à parler d'un match nul, où l'arbitre était un peu bizarre aussi, il donne des cartons rouges comme ça, à casse-couille, allez je te donne des cartons rouges parce que j'ai envie, allez vas-y, franchement je me pose tellement de questions par rapport à ça, mais bon après c'est aussi notre faute, on ne sait pas jouer, on est des nuls, c'est comme ça les gars, donc si tu joues encore avec Gaillardini, et que tu n'as toujours pas compris que Gaillardini est un chess inutile, si tu n'as toujours pas compris, ça veut dire que voilà, tu es con, tout simplement, alors je vais fermer ici la jaquette parce que ça me casse les couilles, donc ça veut dire que tu n'as pas compris encore que Gaillardini n'est pas digne de jouer à l'inter, ça veut dire que tu es encore handicapé mental, tu ne comprends rien du foot, ça veut dire que tu n'as toujours pas compris comment ça fonctionne l'inter, ça veut dire que tu laisses toujours le meilleur, mieux terrain sur le banc que c'est Ericsson, et voilà, donc tu ne comprends rien, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu t'attends, Gaillardini il te fait un match sur 50, il te les fait bons, après tu le veux encore titulaire, Perisic la même chose, tu le mets encore titulaire ces petites merdes, il ne sert à rien, il sait seulement gagner avec les grosses équipes où l'équipe fonctionne déjà tout seul comme le Bayern, nous à l'inter, on n'a pas besoin de ça, je suis désolé, mais là je craque, franchement on est au troisième match, déjà je craque, c'est un truc de fou, non c'est pas possible, Ashley Young, j'ai toute la vie à la place de Perisic, Perisic c'est une merde, il faut le vendre, ce gars c'est pas possible, au milieu terrain, c'est pas possible de voir encore Gaillardini, Vidal, supérieur à tout le monde, franchement on voit que Vidal est une autre catégorie, c'est pas possible, tu peux pas mettre Vidal à côté d'un Gaillardini, voilà, c'est ce mot pour dire, après le reste, Lattaro, Lukaku, ça m'a plu, ils ont fait leur job, certes c'était pas facile avec ce bus qu'on avait devant, de la Lazio, parce que la Lazio est venue jouer l'égalité, soyons clairs, donc la Lazio a joué l'égalité, parce que les merdes ne savent pas faire autre chose que venir jouer les égalités à l'Inter, bon, nous on est allés chez eux, mais contre l'Inter, ces merdes doivent jouer les égalités, mais c'est comme ça, c'est comme ça, donc les petites équipes jouent les égalités contre nous, pour casser un peu les couilles, pour qu'on est là, voilà, mais bon, on est encore au troisième match, soyons zen, soyons calmes, peut-être que ça va, le prochain, ils vont se reprendre une raclée, ces merdes de Lazio, et voilà, peut-être qu'on est bien. Ouais, je suis un peu déçu, je suis un peu déçu, je suis un peu énervé, parce que, voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas voir, quand je vois Sanchez rentrer à la 80e, je suis désolé, c'est toujours, ça veut dire que tu n'as pas compris, alors, alors, tu n'as pas compris, voilà, donc Sanchez, qu'est-ce que casser que tu fasses, Sanchez, 10 minutes de la fin, mais qu'est-ce que casser que tu fasses, ouais, il n'a pas touché le ballon, Sensi aussi, il fait rentrer à la 70e minute, l'arbitre lui donne un carton rouge, pourquoi, pour quelles raisons, si je n'aurais pas de copyright, franchement, je vous aurais montré le replay de ça, franchement, c'est une rigolade, le mec, il ne les touche même pas, il fait simplement comme ça, il le pousse, un truc normal qu'on fait, même à l'école, dans les récrés, franchement, on se pousse l'un avec l'autre, le mec, là, il fait tout un scénario, on dirait Spiderman, en train de mourir, non, mais attends, à un moment donné, c'est bon, je vais ton cirque ailleurs, franchement, donc, c'est un carton rouge comme ça, et la même chose, la même chose aussi, d'Immorbilet, certes, Immorbilet, il a réagi mal, donc, il faut le dire, il a réagi mal vis-à-vis de Vidal, mais un carton jaune, c'est bon, donc, ce n'est pas à donner un carton rouge, c'est peut-être, à mon avis, moi, je vois la chose comme ça, mais même à Immorbilet, donner un carton rouge comme ça, allez, hop, 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 c'est pas possible, franchement, donc, vu qu'à mon avis, il a vu l'erreur qu'il a fait avec Immorbilet, il a tout simplement réglé cela, en donnant un carton rouge inutile à Sensi, comme ça, au moins, les deux sont en égalité, et bref, voilà, donc, l'autre question que je me pose, c'est Ericsson, pourquoi tu le mets pas, pourquoi tu le fais pas jouer, je comprends pas, en Angleterre, il éclatait tout le monde, et si en Italie, tout à coup, il est devenu nul, je sais pas, c'est bizarre aussi, ou c'est l'entraîneur qui sait pas les entraîner, ou, je sais pas, c'est vraiment l'ambiance en Italie, parce que, je me pose vraiment la question, c'est dramatique, ce truc, hein, et, voilà, l'Angleterre qui ne joue pas non plus, parce qu'il a, je sais pas, gastro-intérite, je sais pas ce qu'il a, lui, bref, il a pas joué, donc, voilà, défense, niveau défense, ça m'a fait plaisir de revoir Devraille, enfin, une défense un peu plus cohérente, on va dire, un peu plus, enfin, qui font un peu plus attention, le but est la faute de Bastogne, et qu'il sait pas défendre non plus, il y a Perisic qui va derrière, mais bon, Perisic, c'est pas quelqu'un qui sait défendre, c'est là que je m'énerve, et je me dis, il faut pas mettre ce Pedisic de merde, parce que lui, il sait pas, tout simplement, défendre, il est bien en attaque, mais il est nul en défense, et on a vu le but qu'on s'est pris, tout simplement, c'était à cause, parce que, du côté-là, Bastogne n'a pas pu fermer son côté, et Perisic, normalement, devait reculer, il était aussi sur place, mais il était sur place, mais il n'a pas défendu, c'est comme s'il serait inésistant. Donc, c'est de là qu'il est parti, le 1 partout. Milinkovic, bien sûr, il devient Cristiano Ronaldo quand il joue contre l'Inter, contre l'Atalanta, on pique le 4 sur les mails d'Acosy, contre l'Inter, enfin, il me fait normalement, voilà, donc, c'est toujours comme ça, c'est toujours la même histoire, donc, ça me caisse les couilles, voilà. Donc, à part tout, contre la Lazio, on aurait pu gagner 5-0, mais bon, on n'a pas envie de gagner, bien sûr, on n'a pas envie. On laisse passer le Milan à 50 points d'avant nous, comme ça, au moins, on est tranquille, voilà, donc, c'est comme ça. Bref, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ortex Elpa, laissez un petit like, laissez aussi votre avis par rapport à ce match, si vous aussi vous dites que l'Inter va perdre tous les autres matchs qui vont suivre, bah, dites-le moi dans les commentaires, si vous vous dites non, le prochain match contre le Milan, on va gagner 5-0, t'inquiète pas, frérot, on va gagner 5-0, donc, c'est à vous de choisir, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpa, triple peace.